Comment se servir de la commande slash xp sur minecraft ? C'est une commande relativement simple, mais pour avoir un serveur ou une bonne map, c'est toujours utile de savoir comment l'utiliser. Donc déjà, il faut savoir que la barre d'expérience que vous avez dans Minecraft n'est pas visible quand vous êtes en mode créatif ou en mode spectateur. En revanche, si vous êtes en mode survie ou en mode aventure, vous pouvez l'avoir. Maintenant, la commande slash xp, elle va se composer de trois paramètres. Donc c'est slash xp, soit add, soit query, soit set. Les deux que vous allez le plus utiliser, je pense, c'est add et surtout set. Query, on l'utilise très peu, mais ça peut toujours servir. Alors, ça va toujours être, par exemple, si je veux ajouter l'expérience à quelqu'un, je vais faire slash xp add. Add, ça veut dire ajouter, si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais, vous le savez. Ensuite, on va demander le sélecteur. Le sélecteur, ça peut être un ou plusieurs joueurs ou même des entités, mais je ne vois pas trop l'intérêt de donner de l'expérience à des entités. Donc là, par exemple, ça peut être arrobas P, le joueur le plus proche, arrobas S, celui qui exécute la commande, arrobas R, un joueur aléatoire. On va donner l'expérience à un joueur aléatoire, pourquoi pas. Là, je vais faire arrobas S, donc le joueur qui exécute la commande, c'est-à-dire moi-même. Et ensuite, je vais préciser combien d'expérience je veux donner. Alors, là, je vais mettre 5, par exemple. Amount, c'est quantité. Et ensuite, je vais devoir choisir entre level et point. Donc, entre le niveau d'expérience que je veux donner, genre, est-ce que je veux donner 5 niveaux d'expérience ou 5 points d'expérience. Si je fais 5 niveaux, vous voyez, j'ai un 5, ici. Et si je fais 5 points, vous voyez, ma barre d'expérience se remplit un peu. Ça, c'est relativement simple. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'on peut retirer d'expérience. Ça, les gens ne le savent pas trop. Et en fait, pour retirer d'expérience, c'est relativement simple. Il suffit juste d'ajouter un nombre négatif de points. Par exemple, si je veux me retirer, j'en sais rien, 10 points, je vais mettre moins 10 points. Je vais m'ajouter moins 10 points. Plus moins 10, ça fait moins 10. Et vous voyez que là, du coup, je me suis enlevé 10 points d'expérience. Et je peux répéter la commande. Et jusqu'à ne plus avoir de points d'expérience. Une fois que vous avez 0 points d'expérience, vous ne pouvez pas passer dans le négatif. Il n'y a rien en dessous de 0 niveau et 0 points. Vous pouvez avoir 0 niveau 1 point, 0 niveau 2 points, etc. Pour la petite astuce, sachez que si vous vous ajoutez 1 point d'expérience, en fait, vous allez avoir 1 7ème de la barre qui sera remplie. Si vous avez 0 niveau d'expérience. Comme ça, vous pouvez faire des barres progressives. Et si vous faites 7 fois 1 point, ça va vous donner 7 points, donc 1 niveau. Tout simplement. Pour le deuxième niveau, ce sera quelque chose comme 9 points pour remplir le deuxième niveau, etc. Maintenant, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est la commande 7. Si je veux me mettre moi-même à 1 point d'expérience. Bon. C'est juste avec 7. Donc, pareil, hein. C'est HXP, 7 pour définir. Le sélecteur, la quantité. Et est-ce qu'on veut mettre des points ou des niveaux ? Si je veux me mettre à 1 niveau, je fais ça. Sauf que je suis déjà à 1 niveau. Et attention. Si je veux me remettre, par exemple, à 1, 0 ou 0 niveau ou 25 niveaux, peu importe. Il faut savoir que les niveaux et les points sont complètement distincts dans les commandes. C'est-à-dire que vous, effectivement, quand vous avez 22 niveaux et je sais pas combien de points, et que vous ajoutez peut-être 10 points, vous allez passer au niveau suivant. Et ce qui est le cas aussi si vous vous ajoutez des points avec add et puis des points. Sauf qu'il faut savoir que si vous vous mettez genre à 0 niveau, ça va vous mettre uniquement la quantité de niveau à 0. Et si vous voulez enlever toute l'expérience d'un joueur, il faut mettre 0 niveau, puis 0 points. Comme ceci. Donc toujours, si vous voulez réinitialiser l'expérience de quelqu'un, il faut faire 0 niveau et 0 points. Ou alors, vous pouvez, mais ce serait très opti, vous pouvez lui ajouter, par exemple, moins 99,99 points. Et comme ça, peu importe qu'il y ait une expérience, ça va le remettre à 0. Mais c'est dégueulasse, très honnêtement. C'est pas comme ça qu'il faut coder. C'est beaucoup plus propre de mettre le joueur à 0 niveau et à 0 points. Donc, par exemple, si je veux me mettre là à 25 niveaux, je mets 25 et levels. Tout simplement. Et je suis à 25 niveaux. Et du coup, ensuite, je peux me retirer 1 niveau par seconde, moins 1. Et ensuite, je suis à 24, 23, 22, 21, 20, etc. Comme ça, on peut faire un compteur, c'est relativement ça. Et maintenant, le dernier paramètre dont on va avoir besoin, c'est quoi ? Query, ça va être une requête. Donc, on va demander quelle est la quantité d'expérience de tel joueur. Donc, par exemple, là, je veux savoir combien le redstoneur, c'est moi-même, a 2 niveaux d'expérience. Et j'ai 19 niveaux d'expérience. En revanche, combien j'ai de points d'expérience ? Bah, j'ai 0 points d'expérience parce que vous voyez que ma barre, elle est pas du tout remplie. Si je prends des bouteilles d'enchantement, vous voyez que ma barre est un petit peu remplie. Et là, du coup, j'ai 49 points. J'ai toujours 19 niveaux, mais j'ai 49 points. Là, c'est moi-même, j'ajoute 1. Je suis passé à 20 niveaux. 1 point, tout simplement. Je pense que c'est bon parce que cette commande est relativement simple. De toute façon, sur le wiki, il y a pas mal d'informations. Si vous voulez notamment le nombre de points qu'il faut pour passer au niveau suivant en fonction du niveau. Parce qu'il faut plus de points pour passer du niveau 20 au 21 que du 1 ou 2. Logique. J'ai mis un commande bloc là, mais je m'en suis pas servi pour cette vidéo. Ça fait toujours de la déco. Si vous voulez d'autres tutos sur la chaîne, il y en a notamment un sur le mode spectateur que j'ai fait il y a quelques mois. Il y a quasiment un an maintenant. Qui avait bien marché, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à bientôt. Salut à tous !